Alors, je reconnais quelques personnes ici, mais je crois que la plupart, je ne l'ai pas encore rencontrées. Alors, bonne soirée. Je m'appelle Melina Bondy. J'habite à Toronto, mais j'ai vécu à Montréal il y a des années passées. Et ça me fait grand plaisir de vous rejoindre, cette sangha francophone. Et j'ai fait partie de plusieurs mentorats avec la Voix-Boréale. Et récemment, j'ai fait le programme de Meditation Teacher Training avec Dawn et puis Daryl et Ross, Jill Davy et Josaine Tamora Gibson. Alors, je fais partie maintenant de l'équipe. qui anime ces sessions. Et merci de votre bienvenue, de m'accueillir ici. Et comme vous voyez, vous l'entendez, que le français, c'est mon deuxième langue. Et je suis vraiment contente de pouvoir le parler. Mais de temps en temps, je me suis trompée. Et je vais vous demander, c'est quoi ce mot? Je l'ai oublié. Mais c'est toi, c'est un grand plaisir de connecter et de toucher le dharma en français. Quand même, c'est très profond dans mon cœur. J'ai pratiqué et étudié dans la tradition à Vipassana pendant presque une vingtaine d'années. Mais j'ai aussi pratiqué dans le village des Pruniers, la tradition de Thich Nhat Hanh. J'étais moniale pendant neuf ans. Alors, j'ai habité en France pendant quatre ans dans le village-là. Et j'ai passé beaucoup de temps dans un milieu, bien, c'était international, multi. Il y avait plusieurs langues. Mais moi, j'ai pratiqué beaucoup le dharma en français quand j'étais en France. Alors, ça me donne beaucoup de joie de vous rejoindre. Les autres fois que je suis venue vous visiter, j'ai pris des sutras et j'ai offert des réflexions. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un morceau de papier qui était avec moi pendant ma retraite de trois mois à Insight Meditation Society en Massachusetts. Ça fait trois, quatre ans. Et c'était comme les phrases qui m'ont venues, soit dans les enseignements ou qui m'ont venues à l'esprit, qui m'ont vraiment aidé, que j'ai vraiment travaillé avec. Et je me suis dit, bon, j'aimerais juste vous partager quelques phrases de pratique et des petites histoires. Alors, partagez un petit peu, méditez, partagez, méditez un petit peu si ça vous va. Est-ce que ça va? Oui? OK, super. Et si jamais vous ne m'entendez pas, vous avez juste à faire un petit geste ou aussi, si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, arrêtez de demander. Alors, j'imagine, partagez peut-être une quinzaine de minutes avant qu'on entre dans une pratique formelle, juste pour que vous sachiez à quoi ça peut être faire. Donc, la première phrase que j'ai voulu partager avec vous, ça vient d'une enseignante, une histoire partagée par une enseignante, qui s'appelle Dawn Scott, qui vient juste d'enseigner une retraite pour la voie boréale, mais à Guelph. Ça fait juste un mois. Et elle nous a raconté que pendant une longue retraite qu'elle a faite, il y a une dizaine d'années, une amie l'a envoyé un texte juste avant le début de sa retraite, disant, « Les conditions de l'éveil sont là. Crois que c'est possible. » Et c'est un message qu'elle a tenu dans son cœur, qu'elle a écrit sur une petite note, qu'elle a mis sur le miroir, dans sa chambre. Je crois que c'était une retraite de trois mois ou au moins quelque chose d'assez long. Et ce qui m'a vraiment touchée, et ce qui a touché à Dawn, c'est ce message très profond que même si on a pratiqué pendant des années, des années, ou si on est toutes débutantes, la question de « Est-ce qu'on croit que l'éveil est possible? » Pas juste en général, mais pour nous-mêmes. Est-ce qu'on a une confiance dans la pratique, dans nos capacités, dans le dharma? Et j'aime réfléchir sur ces petites phrases assez souvent. Mais je me donne toujours l'occasion de me demander la question, « Est-ce que je crois que les conditions de l'éveil sont là? » Parce qu'il y a des moments où, en fait, je n'y crois pas. Je n'ai pas une confiance complète. Ce n'est pas nécessaire qu'on se force à jouer, à faire semblance. Qu'on a une confiance complète. Dans la pratique, dans les conditions, dans nos enseignants, dans nos amis spirituels, dans les livres qu'on lit, les apps, et tous les programmes qui nous aident avec la pratique. Et malgré le fait que c'est qu'un petit message, un texto qui a été envoyé, ça fait des années, la simplicité de ce petit message me touche profondément. Parce que, en fait, c'est le message de l'enseignement de plutôt Mahayana, du Tathagatagarbha, la nature du Bouddha. Une grande thème dans le bouddhisme en Chine, au Vietnam, au Japon, une transmission au nord de l'Asie. Il y a des racines dans la tradition Theravadin, mais subtiles. Mais pour moi, tous ces enseignements de nature du Bouddha, ce concept est là pour nous rappeler et nous aider à avoir confiance. confiance dans nos propres capacités, pas individuellement. Ce n'est pas moi, Mélina, ici à Toronto, à cette capacité. Mais le fait que tous les êtres humains ont une capacité. La capacité d'ouvrir le cœur et de trouver un amour universel. de toucher une sagesse de nos ancêtres de la Terre, sagesse impersonnelle, une vision profonde qu'on peut expérimenter, qu'on peut être en contact avec d'une manière très intime. Mais ce n'est pas nous-mêmes, personnellement. C'est quelque chose universel et humain. Ce n'est pas facile à le trouver et toucher. Mais il est là. Les conditions de l'éveil sont là parce que nous sommes humains et vivants. Parce que nous pratiquons. Parce qu'il y a... on ne sait peut-être pourquoi pas, mais pour une telle raison, on a eu le bon... les bonnes conditions, les bonnes chances de rencontrer le dharma. Et il y a une volonté en nous de pratiquer. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde veut faire. Et j'espère qu'en pratiquant, qu'on a tous eu au moins des moments petits ou des moments grands de calme, épais et une guérison. Et ce n'est pas à dire qu'en chaque minute, nos pratiques vont nous amener une joie énorme et une manque, une absence de difficultés dans la vie parce que le dharma ne nous offre aucune fantasie. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais on apprend à changer notre relation avec les difficultés. Alors, ces conditions de l'éveil sont très simples. Alors, j'aimerais nous demander de pratiquer ce texto maintenant en forme de question. Est-ce qu'on peut regarder en dedans, envers nos esprits, nos cœurs, et voir est-ce qu'il y a même un tout petit peu de confiance que si on pratique malgré toutes les dispersions et l'esprit qui vagabonde et toutes les raisons qu'on peut peut-être croire qu'il y a quelque chose d'insuffisant dans notre pratique que malgré tout nos raisons de ne pas y croire c'est aussi possible d'y croire que l'éveil est possible. Et ça ne veut pas dire aller vivre dans une forêt ou une caverne seule dans les montagnes pendant les années et les années mais même un moment un instant d'éveil. C'est pas possible pour tout le monde mais est-ce qu'on y croit? Et si on trouve que les réponses maintenant est oui ou non ou je ne sais pas toutes les réponses sont bienvenues. et surtout si la réponse est non ou peut-être je ne sais pas est-ce qu'on peut contempler la possibilité d'y croire? Alors j'aimerais nous inviter à passer une dizaine de minutes pratiquant avec cette question Est-ce qu'on croit que les conditions de l'éveil sont déjà là sans effort énorme sans se changer mais juste le fait d'être humain et vivant pratiquant est-ce qu'on peut au moins croire qu'il y a une possibilité ou imaginer qu'est-ce que qu'est-ce que ça ferait de croire que les conditions de l'éveil sont déjà là on passe une dizaine de minutes en silence et Sous-titrage ST' 501 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 La patience qui continue en douceur. La patience qui continue en douceur. La patience qui continue en douceur.